Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super super excité de vous retrouver aujourd'hui pour un haul Shein Attente vs Réalité. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Shein m'a gentiment envoyé, enfin m'a proposé de recevoir 3 pièces. Donc j'ai choisi 3 manteaux pour les tester avec vous parce que je me suis dit que le plus intéressant à tester, étant donné la saison, c'était bel et bien les manteaux. Donc voilà, regardez, j'ai reçu 2 gros colis comme ça. Ils sont bien lourds, donc franchement les manteaux ont l'air d'être d'assez bonne qualité, on va dire. En tout cas, on va les ouvrir ici. Et puis en même temps, je vous insérerai des vidéos où j'essaye le vêtement et je vous dis ce que j'en pense. Alors c'est parti, on va commencer avec le premier gros colis comme ça. Et donc là, il y en a deux. Donc je vais commencer avec le premier colis qui est une fourrure. Putain, ça sent la Shein ! En tout cas, ça se présente bien je trouve. Vous voyez, dans des bons sacs comme ça, c'est pas jeté n'importe comment dans le colis. Et donc voilà, le premier article, c'est une fourrure courte. Je vous mettrai des images de toute façon pendant que je parle. J'adore ! Attendez, elle a l'air super bien. Donc j'ai tout demandé en L, en taille L, parce que vous le savez, j'ai les épaules carrées. Là, ça fait encore pire en fait. Je vous rassure, mon épaule, elle s'arrête là en vrai. C'est l'épaulette des années 90. Donc voilà, la première fourrure, vous voyez qu'elle est très courte. Elle est resserrée en bas, donc à la taille. Elle est doublée. Donc ça, c'est très appréciable quand même. Les vêtements qui sont doublés, je pense que voilà. Parce qu'un manteau pas doublé, moi, c'est non. C'est juste non, je trouve pas que ça fasse qualitatif. Je trouve pas que ça fasse bien fini. Donc voilà, une doublure dans un manteau, je trouve que c'est quand même assez indispensable. Donc celle-ci, en plus, elle était pas chère, elle était au prix de 36 euros. Donc franchement, pour une fourrure comme ça, la fourrure est très douce. La fourrure, elle est très... je sais pas si vous verrez. Pour une fourrure comme ça, à motif coloré, comme ça, et doublé, je trouve que 36 euros, c'est quand même bien raisonnable. Franchement. Donc écoutez, déjà, première impression sur cette fourrure, la qualité a l'air très bonne. Elle perd un peu de poil, mais ça c'est normal. Tous les manteaux de fourrure, quand ils sont neufs, ils perdent un surplus. Et donc, elle est fermée sur le devant avec un zip. Voilà, je vous montre. Elle fait en même temps classe, en même temps sexy parce qu'elle est crap, et en même temps, je dirais un peu sportswear avec ce côté zip sur le devant, tu vois. J'ai un bon pressentiment avec cette petite veste courte-là. Donc écoutez, pour le moment, je la range et je la serrai plus tard. Vous, vous verrez le plan tout de suite. C'est ça qui est fabuleux avec le montage. Alors, qu'est-ce qu'elle va donner, cette petite fourrure ? J'ai bien à te devoir. Hop, hop. J'adore. Déjà, rien que là, je me vois dans le retour, je kiffe. Elle est super mignonne. J'adore. Ça tombe pile poil au bon endroit, genre. Avec une jupe taille haute comme ça, ça fait tellement années 80, 90. J'adore. Attendez, je vais la fermer pour voir ce que ça rend. Je vous cache pas que je préfère ouvert, mais fermer, ça peut donner un style aussi. Putain, j'adore. Vous avez vu, c'est vachement bouffant et tout. La taille est nickel. Ça taille bien comme un L. Peut-être à moitié ouvert parce qu'il faut coller. Voilà. J'adore. Les manches sont parfaitement assez longues pour mes longs bras, donc ça c'est cool. J'adore cet effet crop parce que vous voyez, ça met en valeur la taille et je trouve ça complètement magnifique. J'adore. Je verrais bien ce truc avec une robe dans les tons un peu rose ou vert même. Parce que vous voyez, il y a une pointe de jaune. J'adore les motifs, d'ailleurs, cela dit. On n'en a pas parlé assez, je pense. Mais vous avez vu comme c'est joli. C'est magnifique. Ça fait comme, je sais pas, un nid d'abeilles. Une ruche. J'adore. Désolé, je parle du nez, je suis toujours en allergie. Vous connaissez les bails maintenant. Mais même ouverte, je pense que je préfère ouverte. Vous voyez, avec une robe, c'est magnifique. Elle s'arrête pile au bon endroit, je trouve, pour faire ressortir la taille. J'adore. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite fourrure. Elle est super bien réussie. Franchement, elle est super bien réussie. Pour 36 balles, je pense que ça les vaut. En plus, elle est bien doublée. Elle est super agréable à porter. Je pense qu'elle tient bien chaud. Elle est magnifique. J'adore. Je suis super contente de l'avoir prise. La deuxième pièce, ta-dam ! Donc, celle-ci, c'est une veste en simili-cuir, vernis, couleur chocolat, couleur marron-chocolat. Et cette veste-là, je l'ai prise parce que vous allez comprendre. Elle faisait tellement années 80. Mais tellement. Bon, déjà, le vinyle est très brillant. J'aime bien. J'aime beaucoup, tu vois. J'ai tendance à préférer un petit peu les vestes de ce style mat. Mais là, elle était brillante. Je me suis dit, elle est un petit peu de fantasy. Donc, c'est une... Bon, elle est très froissée. Par contre, j'espère que quand je vais la porter, elle va se défroisser un petit peu. Mais en tout cas, elle fait... Elle a un esprit, mais tellement vintage, cette veste. Genre, regardez. Elle est courte, comme ceci, avec des manches longues. Elle a des maxis épaulettes. Genre, vous ne pourrez pas le voir là. Enfin, si, vous le voyez. Voilà. Elle a des maxis épaulettes, en mode AD80. Elle a un très joli col. Et puis, elle est courte. Et en fait, ce qui me plaît, c'est le bouton. Le bouton, il fait très vintage aussi. Et les pinces qui resserrent à la taille. Vous voyez, ça donne un effet maxi épaule et taille resserrée. Vraiment, il n'y a pas plus d'années 80 que cette coupe-là. Et c'est pour ça que je voulais la tester. Parce que, voilà, je pense qu'elle va être très sympa. J'ai hâte de l'essayer. J'espère qu'elle va bien m'aller. Et encore une fois, elle est doublée. Donc, voilà. C'est très appréciable. Et voilà. Bon, pour l'instant, elle est froissée. Mais je pense qu'une fois qu'elle sera pendue sur un cintre et défroissée, je pense qu'elle va être pas mal. Je pense qu'elle va être pas mal. J'attends de voir l'essayage. Mais voilà, je pense qu'elle va être pas mal. Et puis, j'ai oublié de vous montrer, au bout des manches aussi, vous avez deux boutons. Voilà. Donc, ça va un peu plus qualitatif quand vous avez des boutons aux manches. Personnellement, je préfère. Alors, cette veste un peu froissée, couleur chocolat en vinyle. Oula. Ça me rappelle un petit peu la matière du manteau de Fashion Nova. C'est bon. C'est un peu serré. Mais ça passe. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous avez vu les épaules ? Bon. Bien sûr, il faut qu'elles se détendent. Ça, c'est sûr. Après, les manches, ça va. Si elles avaient deux ou trois centimètres de plus, ça m'irait mieux. Mais pour l'instant, ça me va. J'adore. J'adore cet effet de maxi épaulette, là. Avec cet effet tout resserré, ici, là. C'est... J'aime trop cette coupe, en fait. Le tissu, je suis un peu moins fan, je vous cache pas. Parce que... Enfin, la couleur, je la kiffe, hein. La couleur marron, chocolat, comme ça, un peu... Un peu brique, comme ça, je kiffe. Mais le tissu, hyper brillant, hyper... Vous entendez ? Je suis un peu moins fan. Mais, cela dit... Ça n'empêche pas que la coupe est incroyable. Et j'en ai vu une veste similaire, comme ça, sur... Sur Shein. Je vous mettrai peut-être une image si je la retrouve. Mais c'était pareil, mais en cuir plus mat. Et elle était rose pâle. Mais vu que j'ai déjà pris un manteau lavande et une fourrure dans les tons rose et jaune, je me suis dit, prends un truc d'une autre couleur, tu vois. Je voulais tester un peu le marron foncé, comme ça. Mais j'adore, hein. En vrai, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les... Les... Les plis, là, vous voyez, qui servent à resserrer la veste. Je vous montre le dos. Je sais pas ce qui rend, d'ailleurs, le dos. Enfin, voilà. Enfin, pour conclure, j'aime beaucoup cette... Cette crop veste des années 80, là, qui est magnifique. Et, voilà. Vous voyez, vous pouvez laisser ouvert pour un côté un petit peu plus évasé. Et la fermer pour, ben, avoir une manche droite, quoi. Donc, c'est magnifique, putain. Les épaulettes, je... Je suis fan, hein. Là, on peut dire que je suis fan. Cette coupe, là... Aïe, aïe, aïe. J'attends, d'ailleurs, une robe avec une coupe comme ça. Mais, bref. Ça, ce sera pour un futur unboxing vintage. Mais, ouais. Non, cette veste est très, très, très sympa. Donc, là, on ouvre le deuxième colis avec le dernier manteau. Et celui-ci, je pense que... Il faut avoir un peu les couilles pour le porter, on va dire. Parce qu'il fait très, très, très Barbie. Il fait très... Il fait très kawaii. Mais, j'ai reçu tomber in love de la couleur, en fait. Et de la fourrure, etc. C'est un manteau... Putain, j'ai oublié de vous dire le prix de la marron. Ah, j'ai oublié. Complètement oublié. Bon, en tout cas, j'ai oublié le prix de la marron. Mais, je vous mettrai toujours le prix inséré dans l'écran, dans tous les cas. Bon, et celle-ci, du coup... Tadam ! Désolé, je me suis coupé. C'est un manteau lunon avec de la fourrure au col. Et au bout des manches, il me semble. Lila. Lila, les gars. Non, mais Lila. Je suis... Oh là là. Elle a l'air magnifique. Elle a l'air magnifique. Oh ! Oh my God. Waouh. En plus, c'est protégé avec du papier de soie. C'est... Waouh. Regardez. Donc là, putain, c'est trop grand. On ne verra pas. Mais voilà. Là, vous avez donc le manteau avec le col en fourrure. Le bout des manches en fourrure. Et elle est très longue. Enfin, il est très long, le manteau. Et donc, devant, vous avez une fermeture par bouton. Encore, c'est bouton qui font un peu vintage, tu vois. Et il y a un passant pour mettre une ceinture, mais... Je n'ai pas vu la ceinture. Je suis un peu perplexe. Attendez. Ah ! Elle est là. Elle était tombée. Elle était tombée. Donc, et voilà. Avec, vous avez donc la ceinture. Donc, encore une fois, c'est une taille L. Elle est doublée. Et voilà, encore une fois, celle-ci, elle fait très quali. Elle fait très, très quali. Regardez le simili-cuir. Bon, il est froissé, évidemment. Mais regardez. Vous voyez, ça fait bien effet peau. Il est assez épais. Franchement, franchement, c'est pas mal. La doublure est bien cousue à la fin. En bas, je veux dire. Hum ! J'aime beaucoup. Et puis, je crois que le col est détachable. Ouais, voilà. Le col est détachable. Si jamais vous voulez porter juste le manteau sans les fourrures. Même au manche, il est détachable. J'ai vu, voilà, il y a des boutons. Donc, voilà. Si jamais vous voulez porter sans fourrures, vous pouvez. Waouh ! Qu'est-ce que vous en dites ? Déjà, rien que comme ça, je le trouve super mignon. Bon, les manches sont un peu courtes pour moi. Mais bon, comme vous le savez. Et quoi que, quand je suis comme ça, ça passe encore. Et, mais bon, vous le savez, je suis habitué, n'est-ce pas ? Donc, écoutez, on va essayer de le fermer. Par contre, il est très long. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez vu ? Mais par contre, là, bon, il y a un truc qui me... Mais bon, après, c'est moi, parce que je suis grande aussi. C'est que les passants, pour cintrer la taille, ils sont en dessous de ma poitrine. Ma taille, moi, elle est là, les gars. Elle n'est pas là. Donc, pour les grandes, il va peut-être falloir penser à... Il va peut-être falloir penser à... À... À innover, hein ? Donc, alors, attendez. Je vais passer la ceinture dans les passants. La ceinture, elle est jolie, hein, aussi, hein, cela dit. Voilà. Bon, alors, si je le baisse un petit peu, ça va à peu près sur ma taille. Donc, bon, en soi, il est mignon, hein. Il fait tellement Barbie, Bratz et tout. Enfin, il a un petit côté vintage aussi. Franchement, je le trouve super joli, ce manteau. Et puis, hein, il est bien fait, quoi. Enfin, il est... La qualité est bonne. Bon, après, moi, je suis grande aussi, donc c'est pas trop de leur faute. Mais j'adore les cols en fourrure, comme ça, avec le 6mm cuir. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous oseriez le porter, vous ? Bon, oui, hein. Vous savez que j'en ai rien à fousser. Attends, je vous montre le dos. Franchement, j'aime bien. Je trouve qu'il fait une belle silhouette. Le L taille correctement. C'est pas trop petit ni trop grand. C'est 40. C'est parfait. Parce que, bon, il y a des manteaux. Certains manteaux, vous savez, il y a trop de tissus. Et en fait, quand vous essayez de cintrer, ça fait des plis partout. Et c'est pas harmonieux. Là, c'est harmonieux. La ceinture, elle est bien. Enfin, genre, ça se cintre bien, on va dire. Et puis, j'adore, de toute façon, cet effet de fourrure au col. C'est tellement doux. Et puis, cette couleur lila, c'est trop cute, en fait. J'aime trop. Bon, en gros, pour conclure, ce manteau, c'est une réussite. Bon, et bien, voilà. J'ai essayé les trois pièces. Franchement, pour moi, c'est un sans faute. Bon, sauf la matière de la marronque. Je suis un peu moins fan qui fait un peu moins quali. Mais sinon, la matière des deux autres est nickel. La qualité des articles, en général, est nickel. Les tailles sont bonnes. Parce que ça taille vraiment comme un 40. Voilà. J'ai toujours été habitué à ce que les vêtements qui viennent de Chine, tailles très petits. Donc, qu'il fallait surtout prendre genre 42, 44, 48. Mais non, là, c'est parfait. Le 40 est fidèle au 40. C'est... Enfin, voilà. En général, je suis très, très contente. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé les pièces que j'ai choisies. Moi, je suis vraiment très content d'avoir choisi ça. Parce que je pense que dans toutes les pièces que j'ai choisies, il y a cet esprit un peu vintage années 80-90 que je surkiffe. En général de général, je ne suis pas déçu du tout. Donc, écoutez, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker comme d'habitude. Et surtout à me dire quelle est votre pièce préférée des trois. Et si jamais vous seriez tenté par une des pièces. En tout cas, tous les liens sont en barre d'infos. Évidemment, les liens vers chacune des pièces et le lien du site. Moi, je vous fais plein, 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 plein d'énormes bisous. Je vous encourage à vous abonner. Parce que là, les abonnés sont en train de grimper. Je suis super contente en ce moment. Vous êtes super actifs sur la chaîne. Et je vous en remercie encore et toujours. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501